Dofus m'appelle, je n'ai plus le teint d'ordre. Dofus étant l'un des jeux de mon enfance, pour la sortie de son nouveau personnage, je me devais de faire une vidéo dessus. J'ai donc consacré 10 heures d'affilée à ce personnage pour vous montrer de quoi il était capable. Alors oui, j'ai pas atteint des niveaux extraordinaires ou quoi, mais ça nous permettra au moins de voir à quoi ressemble le personnage. Car on parle ici de nouvelles mécaniques très intéressantes pour la suite de Dofus. Bon salut tout le monde, le jeu vient d'être mis à jour à l'instant même. Il est 14h40 et la nouvelle classe sur Dofus est sortie. Ça fait des années que j'en attendais une. Ça peut vous paraître un peu bizarre, parce que sur ma chaîne, pour l'instant, je n'ai fait que du travail et du Minecraft. Mais mon but quand même, c'est de sortir plein de vidéos sur des jeux que je kiffe. Dès que j'ai capté, il y a le nouveau perso, il y a une nouvelle zone avec des boss, et en plus c'est Noël, donc ça peut être intéressant en plus de reprendre Dofus à ce moment-là. Pour la création de la classe, évidemment, je vais prendre Forgelance. Le Forgelance est orienté dégâts, placement et protection. Ce que je trouve plutôt intéressant, c'est assez équilibré, donc ça va. Pour l'apparence du personnage, comme vous pouvez le voir, de base, il a les habits en noir et argent pour l'armure. Ce que je vais faire, je vais le rendre un peu plus sobre, tout en changeant le côté argent vers le côté or. Je trouve que ça fait un beau mélange de couleurs, donc voilà. Pour au cas où ceux qui demandent, je suis sur le serveur Tilesia. Alors, cliquez sur Janymed, bon, on va faire le tuto vraiment en viteuf. Je vais vraiment essayer de ne pas perdre de temps sur le tuto, donc je vous explique vite fait mes sorts. Mes deux premiers sorts, c'est simple. Je pose ma lance, de type eau ou de type terre. Les deux font des dégâts de zone, et je peux seulement réutiliser ma lance si je suis dans la zone jaune que vous voyez tout autour de la lance. Ou sinon, je devrais utiliser le sort Epilogue, qui est mon troisième sort pour la rappeler vers moi et pour utiliser ma lance. Je peux uniquement faire des dégâts pour l'instant, que si j'ai ma lance ou que si je suis collé à elle. Ok, j'ai pu passer level 3 grâce au tuto, et on est enfin à Incarnam. L'objectif étant de vous montrer la plupart des sorts que je pourrais atteindre durant cette vidéo en 10h de jeu, et je vais essayer de prendre le plus de quêtes et de faire le plus d'XP possible. Je commence donc à XP avec les Feux Furieux, et comme vous pouvez le voir, avec une bonne gestion de la lance, on peut toucher beaucoup d'ennemis à la fois. Après avoir compris mes premiers sorts, je peux m'attaquer au bouton, ce qui me permettra de monter le level 5. Après avoir emporté un combat contre 3 ennemis, j'obtiens mon niveau 6 ainsi qu'un nouveau sort, la Javeline de Mir. J'ai aussi au passage obtenu 2 capes de l'aventurier, écoute, pourquoi pas, ça fait plaisir. La Javeline de Mir me permet tout simplement de pousser un ennemi qui est dans un rayon de plus de 1 bloc de moi. Comme le sort-feu que j'ai obtenu juste avant, sauf que lui me permet de poser ma lance devant moi, ou à 2 blocs devant moi, et repousse les ennemis sur un triangle de 3 blocs. Après quelques combats et quelques quêtes, j'obtiens enfin mon niveau 8. Je pars donc en direction du cimetière pour y aller affronter des squelettes, afin d'atteindre mon niveau 10 au plus vite. J'y passe donc mon level 9, et j'ai terrassé tous les squelettes de la zone. Après ça, il est un peu temps de partir à Astrube afin de tuer des pius, parce que là on gagne plus trop d'XP. Et je sais que les pius, même si ça va être compliqué, on gagnera beaucoup plus d'XP. En plus, ça faisait déjà une heure qu'on était à Incarnam, donc autant partir à Astrube. J'en profite au passage pour prendre les quêtes de Astrube, qui elles aussi me rapporteront beaucoup plus d'XP qu'à Incarnam. Mais bon, les quêtes restent assez longues, donc bon, je pars un peu dans tout Astrube, afin d'affronter quelques mobs, parler à pas mal de PNJ, et c'est comme ça que j'obtiens mon level 12. D'ailleurs, vu que les pius font vraiment mal, j'essaye de les prendre un par un, et deux par deux vraiment si je suis chaud. Hop, le level 13 de débloqué. Ok, cette fois-ci, j'essaie de vous expliquer le combat, et de vous montrer comment fonctionne le personnage. Tout d'abord, je mets ma lance devant moi, car je sais que les pius attaquent à distance, et la lance me protégera. Ensuite, une fois à distance de 3-4 blocs, j'utilise mon nouveau sort que j'ai obtenu, qui me permet de me lancer sur l'ennemi, et de le repousser. Vu que le piu ennemi était derrière lui, ça tombe bien, je peux me lancer sur lui, et le pousser sur leur piu, comme ça, ça lui rajoutera des dommages de pousser. Et en plus, ça fera déjà plus de dégâts au prochain piu. Ce qui me permet de tuer instantanément le piu rose, et ensuite, je peux attaquer tranquillement le piu violet. Après ça, j'essaye de me faire un petit stuff avec les morceaux des pius que j'ai pu récupérer. Grâce à ça, je vais pouvoir augmenter mon niveau de sagesse, qui me permet d'avoir plus d'XP en combattant des mobs. Je vais passer level 18, mais toujours pas de nouveau sort. Souvent, les sorts se débloquent de 5 niveaux en 5 niveaux. Level 19. Et grâce à ce combat, je peux enfin passer niveau 20, et débloquer mon nouveau sort. Un sort très intéressant, je vous explique. Je vais pouvoir lancer ce sort, même si je ne suis pas à côté de la lance. Par exemple, je peux être tout à droite, et la lance tout à gauche de la map, et bien je pourrais quand même le lancer. Le sort, je peux l'appliquer n'importe où sur la map, tant que c'est sur la lance, et il rapprochera tous les ennemis dans la zone que vous voyez en rouge autour de la lance. C'est après ce combat que je passe les 2 heures de jeu. Pour l'instant, je continue à tuer des pius car j'ai vraiment besoin d'XP. Je m'occupe toujours de faire des quêtes, comme ce gros panda que je vais devoir tuer avec son bambou. C'est un criminel, et je vais devoir le ramener à la milice plus tard. Je pars faire la quête d'Automai dans la grotte afin d'attirer le monstre. Le piège a fonctionné, je vais pouvoir me battre contre lui. D'ailleurs, je viens de vous rajouter les animations de sort, on les avait pas au début, du coup on peut vraiment voir à quoi ressemblent les sorts maintenant. Après l'avoir terrassé avec vraiment peu de PV, on peut terminer la quête d'Automai. Maintenant, place au premier donjon, le donjon d'Incarnam. C'est celui-ci qui dit si tu peux être vraiment un vrai tchad, tu vois. Tu dois le faire solo, sans personne pour t'aider. La première salle se passe très bien, et j'ai remarqué que les mobs focusaient beaucoup plus la lance que moi des fois. Donc ça peut être très avantageux avec cette classe. Je vous passe le reste des combats, on passe directement au boss. Bon, il faut que j'analyse la situation. Je sais que le boss est dur à battre, et en plus, il invoque un chien squelette énorme. Techniquement, avec les trois squelettes qui y en plus, je devrais les focus afin de me laisser le boss qu'à la fin en 1v1. Avec ma lance, je peux facilement bloquer les chemins, et c'est ce que je vais essayer de faire. Attirer le boss dans le chemin du milieu pour le bloquer et le tuer avec les dommages de poussée. Ok, déjà, j'ai réussi à tuer un squelette. Je vais pousser le squelette lancier sur le boss, comme ça il va déjà perdre un peu de vie, et je vais bloquer le chemin, comme ça ils seront obligés de faire le tour pour essayer de m'attaquer. Maintenant, je fume le squelette lancier, et il ne me reste plus que le chien à abattre et bloquer le boss dans le chemin. Vous pouvez le voir, le piège a marché, le boss se focus sur la lance et est bloqué dans le chemin. Je vais pouvoir tuer le chien tranquillement et focus le boss juste après. Ok, là, ça devient un peu compliqué parce que le chien commence à me pousser et à m'éloigner de ma lance. Bon, il ne m'a pas enlevé mes PM, et je peux me rapprocher et utiliser Epilop pour récupérer ma lance et continuer à faire des dégâts aux trois ennemis en même temps. En plus, j'ai réussi à fumer le chien donc il ne me reste plus que le boss et le soldat. Je vais pouvoir aller au corps à corps, me rapprocher du boss, le tuer et en finir avec le soldat et c'est comme ça que je remporte le donjon d'Inkarnam. Mais ce n'est pas fini car si vous avez pris la quête qui permet d'aller au donjon d'Inkarnam, vous allez débloquer la dernière salle avec le Millie Milou, le boss caché du donjon et de la quête. C'est donc parti pour le vrai dernier combat de ce donjon. Comparé au combat qu'on vient d'avoir en 1v5, le Millie Milou reste vraiment facile à côté. J'ai juste à le bloquer avec ma lance et il va la focus bêtement et je pourrais le tuer aussi facilement que ça. Après ça, je suis parti encore XP avec les pius et j'ai obtenu mon level 25 qui me permet d'avoir un nouveau sort. Le sort phalange qui permet d'appliquer du bouclier à moi et à ma lance. Je vais maintenant pouvoir tanker beaucoup plus les attaques des pius et en prendre un peu plus à la fois. Je suis ensuite allé récupérer des quêtes à la milice et j'en ai terminé avec la troisième heure. Je pars donc XP dans le champ et me préparer au futur donjon. Je pars dans les égouts afin de terminer les quêtes. On passe le 20-30 et on obtient un nouveau sort, je vous ai montré tout à l'heure sauf que cette fois-ci, je vais juste attaquer et je ne vais pas poser ma lance à chaque fois. Bon, on est parti pour le deuxième donjon. Sauf que cette fois-ci, j'ai pris quelqu'un de haut level pour m'aider parce que comme je vous l'ai dit, le but n'est pas forcément de faire plein de trucs en solo mais je veux surtout XP pour essayer d'en voir le plus possible avec ce personnage. Donc si j'arrive à faire ce donjon le plus rapidement possible, c'est-à-dire que j'aurai de l'XP plus rapidement. On est donc parti pour rouler sur le donjon littéralement en faisant tous les challenges. Regardez-moi la quantité d'XP que je vais ramasser en accédant à tous ces challenges. J'ai passé 3-4 levels d'un coup, ce qui va vraiment nous avancer. Une heure et demie plus tard, je me retrouve dans le donjon ensablé. Comme vous pouvez le voir, j'ai recruté quelques personnes afin qu'on passe le donjon tous ensemble. Ce n'est qu'à deux que nous avons terminé ce donjon afin de faire le plus de challenges possible. Le boss est un peu chiant car il se régène mais ça va, à deux, ça passe plutôt crème. Encore une fois, j'ai vu là l'XP à récupérer. Je passe level 40 et débloque un nouveau sort qui s'appelle Octave. Ce sort me permettra, une fois collé à un ennemi, de me repousser de lui afin de m'en échapper. Dans ce donjon, on est à échelle d'insectes et on doit se battre contre des insectes qui ont récupéré des objets d'humains. Ce donjon est assez dur mais bon, encore une fois, j'ai trouvé quelqu'un de haut level pour m'aider et on va pouvoir le passer assez aisément. J'ai encore une fois ramassé pas mal d'XP ce qui me permettra de passer level 42. Et mine de rien, on a déjà passé 6h30. Avec les kamas qu'on a obtenus grâce au donjon et aux quêtes, je vais pouvoir m'acheter un stuff presse-pique orienté intelligence. Comme ça, mes dégâts de feu seront augmentés. Et avec mon nouveau stuff, je suis enfin parti finir les quêtes que je ne pouvais pas faire jusqu'à présent. Et pour ce qui nous reste en temps, je suis allé finir les quêtes de Nihilul. Il y en avait vraiment beaucoup. Ça a dû me prendre une heure et demie voire deux heures, je crois. D'ailleurs, je n'ai pas pu vous montrer mais j'ai aussi fait le donjon Bouvetous et j'en profite pour famer au Bouvetous à côté du donjon car ça rapporte pas mal d'XP et il y a quelques quêtes à finir là-bas. J'ai terminé une quête Bon, et bien voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu que ce test de personnage de nouveau personnage de Dofus vraiment que j'attendais depuis très longtemps. Et bien, il est enfin sorti et j'ai pu le tester. J'espère que cette vidéo vous aura appris plein de nouvelles choses sur le Forgelance. Bon, évidemment, je ne l'ai monté que level 45. Je n'ai pas pu le monter plus que ça. Mais bon, on a déjà vu une bonne partie et le perso a l'air vraiment très intéressant, je trouve, à voir ce que ça donne une fois level 25. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo sur Dofus, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et en lâchant un like. Franchement, je lis tous vos commentaires à chaque fois, ça fait ultra plaisir quand je vois votre force que vous me donnez. Et voilà, si vous voulez d'autres vidéos sur Dofus, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.